Je suis où là ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette jungle ? Ça me fait penser à un jeu. J'ai... Mais oui c'est vrai. C'est le 25e anniversaire de Flashback ? Waouh c'est un collector, il est classe ! D'ailleurs à cause du fond vert, on voit à travers. Je me souviens absolument plus qui je suis. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je retrouve cet objet, peut-être que c'est un indice. Je crois que ça s'appelle un holocube. Waouh. Bah je vais le chercher parce que sinon je vais rater le match quoi. Faut y aller ? Bah c'est parti. On y va. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va. Moi ça va très bien puisque je vais vous parler d'un jeu que j'attendais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Un jeu que j'avais découvert en 93, ça remonte. Je l'avais fait sur Megadrive à l'époque. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Flashback, la quête de l'identité. Conrad qui est de retour sur Nintendo Switch depuis le 7 juin dernier. Et franchement, mais quel bonheur de retrouver ce bijou. C'est vraiment un jeu très, très culte et qui m'a énormément marquée par son identité. Et qui apporte en plus sur cette version Nintendo Switch son lot de nouveautés. Vous allez le voir, je vais vous en parler. Et qui arrive en plus dans une version collector que je vais vous présenter après, à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, elle est vraiment ultra, ultra, ultra classe avec le petit boîtier. Je vous en parle après. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Mais pour l'heure, c'est le moment de vous livrer mon verdict final sur cette version. Est-ce que ça fait le job ? Je vous en parle tout de suite. Alors, Flashback qui était sorti effectivement à l'époque en 93. Notamment sur la Megadrive. Pour moi, c'est un jeu d'anthologie. Je vous ai préparé une vidéo il n'y a pas si longtemps à l'annonce de sa sortie. Pour justement vous prévenir que ce bijou arrivait. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur le scénario. Mais en gros, on se retrouve dans le futur en 2142. Et dans la peau d'un jeune scientifique, Conrad. Qui va se rendre compte qu'il y a un complot extraterrestre contre l'humanité. En fait, des extraterrestres ont réussi à s'enfiltrer sur la Terre. Et lui, il veut tout balancer. Il veut empêcher les extraterrestres de mettre leur projet à exécution. Sauf que les extraterrestres s'en rendent compte. Et donc se mettent à sa poursuite. Donc le début du jeu, on le retrouve sur sa moto futuriste. Il tente de s'enfuir. Malheureusement, il se crache. Perd la mémoire sous le choc. Et va se réveiller sur Titan. Dans la jungle de Titan. C'est une lune de Saturne. Et donc va devoir tenter de retrouver la mémoire. Heureusement, il va trouver l'HoloCube. Sur lequel il s'était enregistré. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Il va devoir évoluer dans cette nature hostile. Mais pas que aussi dans la ville de New Washington. Pour pouvoir tenter de rentrer sur Terre. Donc il va falloir évidemment résister aux ennemis. Vous le voyez, ce sont surtout des cyborgs. Des robots. C'est vraiment très Total Recall comme ambiance. Moi, c'est ça que j'avais adoré. Il va même devoir participer à un jeu. Il va falloir qu'il travaille pour gagner de l'argent. Donc du coup, il va devoir trouver un permis de travail. Enfin, j'avais adoré. Vous allez vous retrouver à devoir vous déplacer entre les stations de métro. Enfin, l'ambiance était top. Et surtout même, en termes d'ambiance musicale. Il n'y avait pas forcément toujours des musiques. Il y avait surtout des ambiances. L'ambiance de la jungle, notamment quand vous arrivez. Les petits insectes. C'était génial. Et à l'époque, en plus, visuellement, c'était juste magnifique. Donc déjà, vous avez un jeu de qualité qui arrive. Alors avec un gameplay ardu, forcément. Ce n'était pas facile à prendre en main. Vraiment, chaque pas comptait. Vous aviez la possibilité de faire des roulades, de sauter, de courir. Vous servir de votre pistolet laser. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé de The Way Remastered. Qui était vraiment très fortement inspiré de flashbacks. Si vous aimez ce genre de jeu, foncez. Il y a Another World aussi qui va arriver dans peu de temps. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. C'était des jeux vraiment qui étaient assez minimalistes en fait, en termes de gameplay. Mais ce n'était pas facile à prendre en main. Donc du coup, ça devenait tout un pataquès. On avait la possibilité ici de se servir d'un bouclier qu'il fallait recharger. On avait aussi la possibilité de ramasser des pierres. Tout un tas d'objets aussi pour interagir avec les éléments. Il y avait des portes automatiques. Donc des portes qu'il fallait ouvrir soit avec des clés, soit avec des cartes. Enfin, il y avait des crédits aussi à ramasser. À un moment donné, vous allez avoir besoin de vous en servir pour acheter des éléments. Notamment un élément très important. Enfin, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais il y a plein d'éléments à ramasser. Plein de, voilà, plein de subtilités, plein de petites subtilités comme ça qui font la richesse de flashbacks. Et dans cette version Switch, eh bien, vous allez avoir une version améliorée. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dans le jeu, vous allez avoir deux expériences. La première, celle de 95, la 93, pardon, la classique. Une expérience purement rétro, comme vous le voyez. Pas de tuto. Parce que là, vous allez avoir accès à des tutoriels. Vous allez le voir. Pas de rewind, puisqu'on a une version rewind, un mode rewind qui va vous permettre, en fait, quand vous vous ratez, de rembobiner de 10 secondes votre, comment dire, votre progression pour pouvoir réparer votre erreur et ne pas avoir à recommencer. Parce que je peux vous dire que ça peut arriver très souvent. Vous avez les sons et les musiques d'origine. Ça, c'est cool. Et pas d'options graphiques, en fait, pas de post-FX dans le menu. Mais vous pouvez également choisir une expérience moderne avec, donc, effectivement, tout le confort moderne. Donc, un tuto pour vous permettre, en fait, à chaque moment, si vous ne savez pas trop quoi faire, d'accéder à des explications pour pouvoir évoluer. Le mode rewind, évidemment. Et d'ailleurs, selon le mode que vous allez choisir, vous allez le voir, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir, eh bien, avoir accès soit tout le temps au mode rewind, soit de manière un petit peu plus contrôlée. Des musiques et des sons qui sont améliorés et des filtres post-FX. Je vais vous les montrer tout de suite, évidemment, en image. Donc, si vous choisissez le mode moderne, donc avec tout le confort, vous allez avoir droit à, eh bien, choisir votre niveau de difficulté. Donc, soit le niveau facile, soit normal, soit expert. Et vous le voyez, le rewind, en fait, eh bien, c'est lui qui va déterminer, en fait, le niveau de difficulté. Soit vous l'aurez en illimité. Donc là, dès que vous vous manquez, vous pouvez revenir en arrière. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui est quand même très, très pratique. Et un petit peu, je trouve un petit peu dommage. Moi, je conseille de jouer en normal, très honnêtement. Si vraiment vous avez des problèmes pour vous adapter au gameplay de flashback. Donc, le mode normal, en fait, il vous le donne, un rewind, mais limité. Vous avez deux minutes par niveau, mais ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même assez, ce qui est quand même correct. Vous le verrez, hein, c'est pas non plus la mort. C'est moins difficile qu'un Otherworld, hein. Ça, je vous le confirme. Et vous avez également le mode expert. Eh bien, là, c'est pour les gros dingues. Rewind limité, cinq minutes par jeu. Donc, c'est carrément autre chose. Mais ça permet, en fait, voilà, de pouvoir profiter du rewind tout en gardant la difficulté initiale du jeu. Et je trouve que c'est quand même plutôt classe. On va ensuite passer, vous allez le voir, eh bien, aux filtres qui sont disponibles dans le jeu. Histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, quand vous appuyez sur pause, eh bien, vous avez le menu. Donc, vous allez directement à graphisme. Et regardez, vous avez la possibilité, eh bien, de mettre soit la simulation de tube, vous le voyez, ou pas. Le bruit, vous pouvez mettre du bruit. Moi, ça, j'adore parce que ça fait vraiment à l'ancienne. On a vraiment la sensation d'être dans des jeux, dans un jeu d'avant. C'est ça, c'est bien, les jeux d'avant. Moi, j'aime bien. Donc, vous avez également les panneaux latéraux. Vous les enlevez, vous les laissez. C'est comme vous voulez. Vous avez également la possibilité de mettre un filtre, l'anti-aliasing, évidemment. Et puis, d'éclairer un petit peu le jeu avec l'effet Bloom. Donc, ça, c'est tous les ajouts, tous les filtres que vous pouvez utiliser. Vous avez également la possibilité, eh bien, de mettre le jeu en mode 8 bits, si vous le souhaitez. Ou de laisser, eh bien, voilà, la version améliorée. De monter et baisser le volume, évidemment, aussi. Ça, c'est évident. Vous avez également, donc, le tuto dont je vous parlais. Regardez, vous pouvez accéder à tous les déplacements. Et croyez-moi, dans Flashback, ne serait-ce que ramasser un objet ou utiliser un objet pour interagir avec un mécanisme, parfois, c'est bien difficile quand on ne connaît pas, ne serait-ce que, comment dire, sortir son arme ou lancer un objet. Enfin, bref, tous les mouvements, en fait, de base, je vous le disais, c'est pas complexe. Il n'y a pas grand-chose, en fait, juste ramasser, jeter des objets, tirer, utiliser son bouclier. C'est pas bien difficile, en fait, sur le papier. Mais dans Flashback, quand vous ne connaissez pas le jeu, ça peut devenir tout de suite un petit peu plus difficile. Donc, c'est cool d'avoir accès, eh bien, d'avoir accès à un tuto, voilà, quand vous ne connaissez pas le jeu. Voilà, les amis, pour les nouveautés proposées sur ce Flashback. Donc, petit récap, le jeu est parfait, le jeu est génial, cette version permet de profiter soit d'une expérience à l'ancienne, soit d'une expérience moderne, mais dans laquelle on peut mettre de l'ancien, si on veut garder un petit peu, voilà, ce niveau d'exigence qu'on aimait bien quand on était gamin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je veux dire, une expérience parfaite, en plus, qu'on peut emmener partout sur la Switch ! 18 sur 20, voilà. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas mettre une note en dessous de ça. Vous ne pouvez pas passer à côté Flashback, c'est un jeu culte qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu, un jeu pour moi, qui a une identité qui est pareille à nul autre, même si, encore une fois, il est souvent comparé à Another World, parce que visuellement, ça se ressemble. Vous verrez, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Flashback, il a vraiment une identité bien à lui. Moi, j'adore les deux jeux, avec une grosse préférence pour Flashback. Donc là, pour moi, c'est un, voilà, c'est une pépite. Et comme c'est une pépite, eh bien, qui est chère à mon cœur, évidemment, je me suis débrouillée à avoir le collector de cette version dédiée au 25e anniversaire du jeu. Ça, je pense que vous le saviez. Regardez comme elle est magnifique, comme elle est magnifique. Elle est fit et elle est magnifique. C'est une vraie version collector, c'est micro-heats qui fait ça. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir envoyé le bébé. Regardez, une boîte bien à l'ancienne avec l'HoloCube, avec des petits Conrad. Regardez, derrière, donc, on a tout le contenu. Vous le voyez et je vais vous le présenter, d'ailleurs, dans le détail. Donc, première chose, vraiment, qui, pour moi, est super importante et qu'on n'a plus dans les jeux d'aujourd'hui, c'est le livret. Le livret explicatif avec tous les mouvements de Conrad, toutes les instructions, en fait. Ça, pour moi, c'est des choses qui manquent, en fait, aux jeux vidéo aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui manquent vraiment. Vous le voyez avec le petit macaron 25e anniversaire. Et les images du jeu, tous les mouvements, en fait, regardez, tous les mouvements de Conrad. Regardez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous allez le voir, on a un bonus, en fait, à la fin. Donc, on a tous les objets, on a tous les éléments, on a toutes les interactions auxquelles on va être confronté pendant le jeu. Mais on a aussi, donc, ces bonus avec tous les niveaux du jeu. Regardez, hop, tout le level design. Regardez, c'est juste génial. Je trouve que c'est vraiment des petits ajouts. C'est pas grand-chose pour certains. Mais pour moi qui suis très collectionneuse et qui est totalement fan du jeu, c'est vraiment trop cool. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. Voilà, regardez, avec les sprites. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il ressemble à un héros de film qu'on connaît bien, Conrad. Il s'agit... Vous avez trouvé ou pas ? Mettez la pause peut-être pour réfléchir un peu. Il s'agit de Marty McFly. Et d'ailleurs, Paul Cuisset, qui est donc le papa de Flashback, eh bien, l'avait confié lors d'une interview. Notre Conrad est inspiré, bien inspiré par un certain Marty McFly. Et d'ailleurs, vous avez la deuxième... Regardez, le deuxième bijou de ce collector. Donc là, eh bien, le boîtier métallique collector en forme de cartouche. Il est trop beau. Regardez. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment trop belle. Donc dédiée au 25e anniversaire. Et derrière, vous avez donc le descriptif du jeu. Et vous avez la boîte, la phrase, pardon, de Paul Cuisset. Et Conrad a été, eh bien, inspiré par un certain Marty McFly. Voilà. Et c'est vrai que quand on le regarde, il a tout à fait le style de Marty, Conrad. Et puis, c'est tout à fait l'époque. Ça correspond complètement à l'univers de Retour vers le futur. Regardez l'intérieur. On peut donc ranger son jeu. Et pour le coup, on a... Regardez, cette carte. Regardez, Limitron Collector Card. qui a été bien, hop, ajoutée avec l'Holo Cube. Elle est juste magnifique. Elle est toute fine. Je ne la touche pas parce que ce genre d'objet, moi qui suis collectionneuse, vous voyez, je n'aime pas trop les toucher pour ne pas les abîmer. Mais voilà, c'est la petite carte collector. Donc on peut ranger son jeu dans cette belle cartouche. et on a également, regardez, hop, le boîtier classique de la Switch avec à l'intérieur la possibilité de télécharger la bande-son remasterisée du jeu. Voilà. Pour le 25e anniversaire, donc sous la forme de code. Ça, c'est plutôt classe parce que je vous assure que vraiment, en plus, elle a été... Vraiment, la version remasterisée est très, très classe. Elle respecte énormément l'original. C'est juste qu'elle est simplement un peu modernisée en termes de son, en termes d'effet. Et c'est vraiment trop classe. Mais c'est surtout la boîte, en fait, qui est géniale. D'ailleurs, le livret n'est pas adapté ni au boîtier moderne, ni au boîtier collector. C'est un petit peu dommage. Mais elle est vraiment adaptée à la boîte. Donc c'est vraiment le... Voilà, c'est vraiment pour les collectionneurs. Hop, il faut garder la boîte parce qu'il ne faut pas... Moi, je ne comprends pas les gens qui jettent les boîtes. Je suis très, très, très collectionneuse. Et surtout, une petite... Hop, je suis en train de vous le ranger pour vous... Hop, voilà, vous la remontrer. Comme ça. Bien rangée, bien propre. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Je suis totalement fan de ce jeu et de la version collector. Donc 18 sur 20. Allez, bam ! Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. À me poser les questions si j'ai oublié certains aspects. Vous avez dans la description mon autre vidéo sur Flashback. Où je passe un petit peu plus de temps sur la description de l'histoire du jeu. Où je contextualise sans doute un petit peu plus. N'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et puis si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous, activez bien la cloche. Vous connaissez la chanson. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Demain, après-demain, je ne sais pas. C'est les vacances. On se détend, on se fait plaisir devant mes vidéos. Des bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501